Du bois mort, des branchages, les rémanents abandonnés en forêt par les bûcherons inquiètent les habitants du Hameau, situé à quelques mètres en contrebas. N'importe qui qui commet la moindre erreur, c'est fini. On crame comme des lapins. Pour eux, c'est une véritable bombe à retardement qui dort sous leurs fenêtres. Il y a une restante qui sépare tout ce qui a été coupé de nos maisons. Qu'est-ce que vous craignez ? Le feu, c'est vraiment une poudrière, une allumette et ça part. Les habitations sont en lisière de forêt, isolées et en cas d'incendie, difficile de compter sur une intervention rapide des secours. On n'a pas d'accès de pompiers en bas, il n'y a pas de borne d'eau parce que les routes ne sont pas aux normes. Et les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas aux normes non plus, donc c'est à l'ancienne. Impossible pour les riverains de nettoyer le terrain eux-mêmes. Les rémanents sont difficiles d'accès et s'étalent sur des hectares. Il y en a de partout. Et ça, avant que ça pourrisse, les bois comme ça, avant que ça pourrisse, il faut des années et des années. Et on ne peut pas venir le chercher parce que c'est trop en pente et il n'y a aucun accès. Le propriétaire de la forêt qui exploite la parcelle incrimine l'entreprise de bûcheronnage qui, selon lui, n'a pas respecté ses engagements. J'ai signé un contrat avec lui où il devait couper le bois, ramasser les ramadins pour que ça soit propre. Ce n'est pas le cas. Une pétition pour alerter les autorités circule. Avec l'arrivée de l'été, le danger est réel et les inquiétudes de plus en plus vivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !